Soli Podcast. À chaque épisode, un style différent. Troisième épisode, full bonheur. Ben, salut guys! Je suis full content que vous soyez là. Moi, je vais vraiment bien aujourd'hui. Je suis dans un bon vibe. Je suis connecté avec moi-même, puis je pense qu'on va passer vraiment un bon petit moment ensemble. Aujourd'hui, je suis avec une de mes best. C'est quelqu'un que j'adore. C'est une super bonne amie. Puis, je ne l'avais pas invité encore au podcast. Puis, c'est une fille qu'on a vraiment des longues conversations. On a vraiment, genre, on connecte sur un côté humain, mais aussi spirituel, ésotérique. On a le même genre d'énergie. On a le même genre de vibe, je dirais. Donc, je suis full de contentes de la recevoir. Et, ben, merci d'être là, mon ami. Merci. Il est présentement 7h du matin. Les gens qui ne savent pas, j'aime ça tourner tôt. Je trouve que je suis plus connecté. Je suis plus enligné avec moi-même. Je suis plus grandé. Moi, ça ne me dérange pas parce que je suis une personne vraiment lefto. Toi, je ne sais pas, est-ce que tu es lefto? Moi, je me réveille plus à 8-9 heures le matin, genre. OK, OK. Non, moi, je suis vraiment genre, comme je me réveille plus comme 5 et quart, 5 et demi. C'est vraiment comme mon heure d'habitude. C'est genre, je me lève, je vais faire un petit pipi. Puis comme je retourne dans mon lit. Soit je vais faire une petite méditation. Soit je vais juste comme prendre un petit moment dans mon lit, genre pour comme juste, genre profiter du moment. Puis comme juste, je ne sais pas, genre, comme vivre le matin, genre, je ne sais pas comment l'expliquer, genre, je trouve que le matin, ça a vraiment genre. C'est un autre vibe. Ça a vraiment genre un vibe comme différent, comme c'est tellement tranquille. Je ne sais pas trop. Toi, c'est quoi, mettons, la première affaire que tu fais quand tu te lèves, genre? Je me brosse les dents. OK, tu te brosses les dents avant le déjeuner? Avant le déjeuner, puis je me les rebrosse après le déjeuner, oui. Brosse, déjeuner, brosse. OK, OK, genre. Puis tu prends comme plus une douche eau froide ou bien genre eau chaude? Brosse, déjeuner, brosse, douche, puis douche tiède. Sérieux, genre, je ne pensais pas que tu étais comme ça, genre. Ben, tiède, chaud. Moi, c'est sûr que comme j'aime bien la méthode chaud-froid à la fin, que j'avais vu, je ne sais pas si je t'avais montré, mais je suis comme une fille sur TikTok qui fait des conseils de, justement, de... Je ne me souviens plus du nom de la méthode. Guys, écrivez le nom de la méthode dans les commentaires si vous voyez de quoi je parle, mais c'est comme... Ah, c'est la méthode... Je sais de quoi tu parles. Je fais une douche genre bien normale, que je fais mes exfoliants, mes crémages, mes chakras. Puis après, je vais... À la fin, je vais prendre genre une minute pour faire ma douche froide, 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 une douche vraiment froide, 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 froide. Puis genre, comme... Après ça, c'est comme... Ah man, ça fait tellement du bien, genre... Ouais, je l'ai déjà fait. Tu sais, genre ton corps est comme reposé, là, après ça, je me sèche comme ça, je suis comme... T'es comme... Ça fait tellement du bien, genre, je ne sais pas, là. Ah, il faudrait que j'essaye, mais genre... Toi, mettons, genre, tu déjeunes quoi le matin? Je suis genre céréale, genre. Comme plus des céréales commerciales ou bien plus en vrac? Ouais, mais genre des céréales au cachet de l'épicerie, là. Cachet, cachou... Bien, cachet et des céréales comme d'épicerie, mais... Avec la boîte et brune, genre. Ça, il faut que tu fasses attention, genre, tu sais, s'il y en a quand même sucrés, genre... Regarde les ingrédients, puis souvent, tu vas voir que le sucre arrive comme deux, ou troisième ingrédients après le blé ou, tu sais, mais... Ouais, c'est pas si sucré, là, les céréales cachies, mais c'est un peu sucré, mais... Moi, je te conseille, peut-être, si tu veux, mais de faire tes propres céréales, comme c'est assez facile d'aller cuire du blé, du seigle ou de l'orge, puis de le faire griller avec un sucre naturel, comme des dates ou des miels. Ouais, c'est sûr. Puis, genre, est-ce que tu mets, comme, du lait, genre, d'avoie, ou du lait d'amande, genre? Ah oui, du lait d'amande, mais tu sais que c'est quand même environnementalement parlant, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment conseillé, là, le lait d'amande, là, parce que, genre, ça prend... Je sais plus trop, là, j'avais vu sur TikTok, mais, genre, ça prend comme... Je pense que c'est 5 millions de litres d'eau pour laver une amande, là. Ou c'est peut-être 5 millions d'amandes pour laver un... Ah, en tout cas, il y avait comme 5 millions, là, d'amandes par litre. C'est d'eau. 5 millions de... Ah! Dites-moi dans les commentaires, guys, je sais vraiment pas. Je pense que c'est 5 millions d'amandes par litre. En tout cas, je sais plus, mais, genre, c'est quand même polluant, genre, fait que c'est mieux, genre, peut-être le lait d'avoine. Puis, c'est quand même pas compliqué de faire son lait d'avoine soi-même, genre... Ouais, c'est ça. Tu peux faire tremper ton... ton avoine dans l'eau, puis après ça, avec des cotons à... à fromage ou des filtres, là, tu peux... En tout cas, si t'as le temps, genre, moi, c'est quelque chose que je fais, genre... Coupable, genre, je suis un peu faresseuse de pas faire mon lait moi-même, là, mais, genre... Tu sais, avec ma business, puis je sais pas, je pense... Toi, tu déjeunes quoi? Moi, j'ai, genre, ces temps-ci, j'ai une grosse passe gruyau, genre... Ben, c'est comme... Tu sais, avant, j'étais végé, là, je suis végane, fait que je mange plus d'œufs. Puis, tu sais, les déjeuners pour les véganes, c'est pas l'affaire la plus facile, mais, genre, je me suis trouvé une petite recette d'overnight gruyau, là... Overnight, ça veut dire que tu le fais la nuit. Ben, dans le fond, on ne fait pas pendant la nuit, mais avant de me coucher, je mets comme un peu d'avoine dans un petit bol, genre, je vais mettre des graines de chia, je vais mettre, genre, des graines de citrouille, genre, des fois, je vais aller mettre, genre, des petits fruits séchés, là, des fois, je vais aller mettre, genre, une petite goutte de chlorophylle, là, des fois, je vais aussi aller mettre, genre, disons, des petites amandes que j'ai hachées, là, disons, je vais aller mettre aussi, des fois, genre, des fois, un petit peu de miel, un petit peu, des fois, je vais aussi, genre, des fois, je vais aller mettre un petit peu de graines de sésame, là, je mets ça au frigo, puis, genre, toute la nuit, comme... Puis là, je mets, justement, du lait d'avoine, puis là, le gruyau, genre, il gonfle pendant la nuit, puis, genre, je sais pas, je me réveille le matin, puis c'est comme... C'est juste tellement gratifiant de voir quelque chose qu'on a fait gonfler soi-même, genre, se gorgé de lait, puis comme... Ah ouais, c'est comme un cadeau du matin. Je sais pas, genre, je trouve ça vraiment cool, puis... C'est ça, genre, c'est plus ça, mes petits déjeuners, je vais me... Ça doit être bon, genre... Ça donne le goût d'essayer, bon, ouais. En tout cas, genre, moi, ça me rend full de bonne humeur, genre. Puis, après ça, ce que je fais, genre, chaque matin, comme... Je mange mon gruyau, il est, genre, 5h45. Puis, après ça, genre, je m'en vais dans mon bureau, j'ouvre ma lampe de luminothérapie, puis là, je fais un petit bricolage, comme... Je découpe des formes de couleurs au hasard, comme... Ah, c'est tellement une bonne idée. J'essaie pas de faire quelque chose de figuratif, je fais juste comme découper, puis là, je colle ça sur un papier, puis genre, tous les jours, je fais un petit collage, puis, tu sais, on dirait que ça dicte un peu, genre, mon humeur de la journée, genre. Ça me fait juste trop du bien, en tout cas. Comment je comprends? Est-ce que tu veux voir... Je sais que je vais te montrer. Regarde, comme ça, c'est celui que j'ai fait ce matin, genre. Tu sais, c'est cool, parce que, genre, c'est vraiment abstrait, genre, on... On reconnaît comme rien, là, c'est vraiment comme mon mot du moment, genre... Ça a quand même l'air d'un pénis, un petit peu, là, non? Ben, non, là, ça ressemble pas tant, genre... Je trouve que... Hein? Comme, genre, ça, tu trouves que ça ressemble à un... Ouais, le bout de rose, comme... Ben, je trouve que... Non, là, genre, t'as un pénis, non? T'as un peu l'esprit tordu, genre... Ben, j'ai un petit peu l'air d'un pénis, genre? Je comprends... Ben, pas vraiment, non, genre, pas que ça ressemble à un pénis, là. Ben, genre, un petit peu, là. Je trouve que ça ressemble peut-être, genre, à un champignon, ou comme une fusée, ou une fleur, mais... Ah! Toi, tu vois un pénis, là-dedans? Ben, juste comme un peu pénis, genre? Non, là, je m'excuse, mais tu penses vraiment à un crush, là? Genre, c'est pas... C'est clairement pas, genre, un... Ben, ça a quand même l'air d'un pénis, genre... À la limite, genre, peut-être un papillon, là, ou un lapin, mais... Papillon, genre, pénis, papillon... Pas vraiment un pénis, là. Ben, je vois quand même... En tout cas, tu trouves que ça, ça ressemble à un pénis, non? Ouais, l'affaire rose, genre, ça ressemble à un pénis, genre... Je trouve que vraiment, ça paraît... Toi, tu penses à un pénis, là, moi, je... Ben, en tout cas, genre, c'est abstrait, genre... Bref. Bref. Hé, c'est trop drôle, parce que, genre, après mes bricolages, je prends un petit moment pour écrire mes rêves, puis des pensées du matin, puis, genre, hier, j'ai fait un rêve tellement bizarre que, genre, j'ai pensé à toi, mais, genre, c'était pas... Tu sais, c'était comme pas exactement toi, genre, c'était toi, mais c'était, genre, aussi ma cousine. OK. Tu sais, genre, dans les rêves, puis comment c'est fucké, mais, genre... Fait que là... OK, mais je vais t'expliquer, mais, genre, j'étais à cheval, mais c'était comme pas vraiment un cheval, genre, c'était comme plus, genre, un vélo. OK. Mais c'était comme pas clair, genre, c'était comme... Au début, je le prenais comme si c'était un bixi, mais, genre, clairement, j'étais en cheval, mais bon, c'est bizarre. Puis là, c'était comme le coucher du soleil, puis, genre, c'était full de beau. Wow. Puis là, genre, on était à Sainte-Julie, genre, dans la maison de mon enfance, mais, en même temps, j'étais, genre, à Poudlard. En tout cas, c'était vraiment fucké. Puis, genre, il y avait toi, mais t'étais pas vraiment là aussi. Puis il y avait, comme, toute la gang des cours de wake, de wakeboard qu'on avait fait, mais c'était pas vraiment... Puis, en tout cas, genre, là, j'arrive dans une place, puis, genre, c'est pas clair comme je suis où. C'est comme un petit peu un restaurant de soupe, mais, genre, en même temps aussi, c'est une caserne. Puis là, genre, je vois un gars que c'était un peu comme... Au début, je suis, genre, c'est mon ex, Éric, mais là, plus il se rapproche, c'est comme c'est Laurent Duvernay-Tardif. Puis là, comme, il monte sa main, mais c'est pas vraiment une main, là. C'est comme une, genre, c'est plus une pointe de pizza. Puis, genre, dessus, il y a des petites perles, mais c'est comme... Je pense que c'est des... Des, voyons, des... Des coquillages? Non, des péperonis, mais, genre, c'était comme plus des petites pierres précieuses. Genre, j'en prends une. Puis là, il me dit, fais-y attention. Puis, genre, là, moi, comme en me réveillant, j'étais, genre, OK, je vais regarder dans mon dictionnaire des rêves. Genre, qu'est-ce que ça veut dire, comme, ton pizza? Ben, oui, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Là, je check. C'est enfouqué, genre. Tu sais, il y a... Je fais comme, OK, il n'y a pas pizza, tu sais, ça... C'est des rêves, j'ai... Il y a comme... Ça passe de pistolet à pivoine. Genre, check. Après, je vais regarder comme... Pierre précieuse, justement. Il n'y a pas de pizza, là? Pierre précieuse. Selon la pierre apparue dans le rêve, le message sera décodé en fonction du symbolisme attribué à cette pierre. Genre, de façon générale, les pierres précieuses, c'est là, c'est genre... Alors, là, c'est folant. Là, je... Puis, je checkais, puis ça avait comme vraiment l'air d'être des genres de petits rubis. Là, je suis comme rubis rouge, j'évoque l'amour passionnel. Ça veut-tu dire que je vais revenir avec mon ex? Mais comme je t'ai dit, genre, c'était pas vraiment mon ex. Fait que là, genre... En tout cas, non, 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 là, on continue à marcher, là. Ce bout-là, il est quand même pas clair. Genre, on est dans une genre de forêt. Mais c'était comme pas vraiment une forêt. Genre, c'était comme plus un tunnel de métro. Là, non, 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 tu sais, je veux pas... Je fais ça vite, là. Là, j'arrive, j'entends comme une voix, puis là, genre, je me rapproche. Puis, ça a l'air comme d'être la voix de mon père. Puis, je suis comme, qu'est-ce qu'il fait, là? Genre, tu sais, mon père, comme, il est plus dans ma vie. Non, 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 non. Fait que là, je m'approche. Puis là, plus j'arrive, mais finalement, c'était pas une... C'était pas genre la voix de mon père. C'était la tonne de Mixmania. Tu sais, la tonne de... Ça vaut pas la peine de jouer. Voyons! Mais je suis parti un après-midi avec ma meilleure amie. Toi, tu ne comprends pas que l'amour, c'est pas comme ça. Baby, baby, tu t'en vas, c'est bien fait pour moi. Des gars comme toi, j'en ai, j'ai les bras. Tu t'en vas, mais ne reviens pas. Non, 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 non. Tu t'en vas. Puis là, genre... En tout cas, je me suis comme réveillé là, mais genre, toi, tu te... Tu te rappelles-tu de tes rêves, en général? Euh, non. Non, OK. Pendant qu'on parle de sommeil, je veux prendre un petit moment pour saluer nos commanditaires, la gang de Dormez-vous. Dormez-vous, ils font des articles de sommeil d'une qualité vraiment supérieure. Moi, genre, je capote sur leur lit, sur leurs oreillers, sur leurs draps. Ça a changé ma vie, honnêtement. Vous le savez, je suis une grosse dormeuse. Une grosse dormeuse. Puis, comme, c'est vraiment important, le sommeil, genre. Puis, d'ailleurs, ils m'ont envoyé une étude qui dit que la... Attends, je vais vous le lire. Genre, je ne vais pas dire n'importe quoi, là. Genre, elle a l'air trop conne, genre. Mais il y a une étude en plein sur le sommeil, en plus, qui dit que l'Association canadienne pour la santé mentale dit qu'un sommeil insuffisant peut entraîner l'irritabilité, une mauvaise humeur et un manque d'énergie, genre. Puis, des études ont montré qu'un sommeil suffisant protège la santé mentale des adolescents puis améliore les résultats scolaires. Fait que, genre, ça serait niaiseux de mal dormir, comme si tu as le choix. Genre, c'est sûr, si tu as le choix, genre, dors bien. Honnêtement, genre, moi, je dors vraiment bien depuis que j'ai mon nouveau lit. Puis, genre, honnêtement, mon nouveau lit, il est tellement confo. Merci, dormez-vous. Et, genre, comme, tu sais, genre, il est comme... Tu sais, juste, comme, la bonne texture. Genre, je ne sais pas comment l'expliquer. Genre, pas trop mou, pas trop dur. Ouais, pas trop dur, pas trop mou. Excuse, man. Aïe, aïe, j'ai vraiment... C'est parce que je bois, genre, deux litres de kombucha le matin, puis, comme, sorry, là. Mais, genre, mon lit est parfait, mais, comme, ce que je préfère, c'est mes draps en bambou. Ah, ça, mais, genre, c'est quoi? Les draps sont durs, genre? C'est du bambou, c'est quoi? Non, non, mais c'est du bambou qui est... C'est du bambou qui est... Qui est mou, là. C'est pas... Comme, les draps sont mous, là. C'est pas du bambou. Ils sont mous, mais, genre, comment ils font... Genre, le bambou, ils le font tremper pour qu'il devienne mou, genre? Comme, ils le font tremper, puis, là, il ramollit, genre. Ben, je ne sais pas exactement comment ils le font, mais les draps sont en bambou, puis c'est full confo. Peut-être qu'ils râpent, genre. Ils râpent, puis ensuite, ils râpent, puis ils tissent, genre. Genre, avec de la pub. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Genre, ils me demandent, genre. Je me le demande, genre. Comment ils font, alors? Des draps en bambou, c'est bizarre. OK, sérieux, je ne sais pas. Toi, tu dors-tu bien? Mais, genre, maintenant, oui, je dors bien, mais, genre, avant, je ne dormais pas bien parce que je dormais dans un hamac pendant trois ans. Oh, my God, dans un hamac. Je sais. Mais c'était comme tout en banane, genre. Ben, le lit, c'est full important, mais aussi, comme, le climat, genre, que tu mets dans ta chambre avant de te coucher, genre. Puis moi, juge-moi pas, mais, genre, j'ai comme une playlist de sommeil. Non. Menteuse. Je sais, genre. Mais, juge-moi pas, mais, genre, ma playlist, c'est juste des bruits de nature. Non. C'est tellement relaxant. Non. Genre, tu as des bruits, comme... Genre, comme... Genre, tu as des bruits, genre, juste de la pluie, genre. C'est comme la pluie qui tombe. Après ça, tu as, genre, le vent. Comme t'entends la marée, genre. Puis là, t'entends comme la forêt. Genre des petits... Des petits insectes, là. OK. Là, genre, t'entends. Genre, un loup, mettons. Genre, full au loin. Puis là, tu sais, genre, comme... Après ça, tu as, genre... Comme, genre, je sais pas, genre, la voix de la nature. Genre, quelqu'un... En fait, t'as comme juste un petit joli qui rappe. En tout cas, ça me relaxe, genre. Toi, t'aimes-tu ça, genre, ce genre de musique-là? Mais genre, moi... Ben oui, genre. Attends, excuse. Je veux juste... Parce que, genre, ça me fait tellement penser parce que je suis allé au spa la semaine passée. Puis genre, c'est le même genre de musique. Puis tu suis comme... Tu suis comme... Ah, c'est ma tonne, genre, quand je rentre au spa. En tout cas, c'est comme... Je sais pas, je trouve ça. Toi, t'es-tu retourné au spa depuis que t'avais fait... Ah, tu dis pas ça, tu dis pas ça. ... ton accident? Non, mais elle parle pas de ça, pour vrai. Je veux-tu raconter? Non, 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 non. Ah, comment, je veux juste la raconter? Non, parle pas de ça, parle pas de ça, please. Ah, comment, comment, c'est trop drôle, genre, genre, juste... OK, c'est parce que, guys... Non, parle pas de ça, parle pas de ça. Ah, attends, mais genre... Non, 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 c'est pas grave, là, c'était trop drôle, genre... Non, raconte pas ça, ce sujet, non. Tu fais de sauce au spa, puis genre... Ah, non, je sais pas. Ah, man, elle était... En tout cas, c'était dégueulasse, genre, au boute-à-boute-à, genre, dans l'espèce de bain en haut sur le toit, genre, puis... Je suis tellement... Comme... Ah... Au début, tu l'as pas dit, genre... T'étais comme tellement gêné, genre... Moi, j'étais comme, faut le dire, faut le dire, faut le dire, puis là, finalement, il y a un employé qui était comme... Ah, j'ai... Genre, en tout cas, là... Ah, c'était tellement... Ah, tu sais pas ça... OK. Je veux savoir. Toi, t'es-tu... T'aimes-tu ça prendre des marches? Oui. Mais genre, juste quand je vais quelque part de précis, genre... OK. Genre, tu marches jamais juste pour s'embut, déambuler... Non, genre, j'aime pas ça et faut que je m'en aille quelque part, genre... Ah, ça, genre, ça m'étonne parce que, comme... C'est ça que j'aime, moi, prendre des marches puis pas savoir où je m'en vais, genre... Je me laisse un peu guider par, comme, mon intuition. Je me sens comme dans un jeu vidéo, là. C'est bizarre, mais... Comme je pars le matin, puis genre... Je fais juste, comme, vibrer à gauche, à droite. Je me laisse déambuler dans les ruelles. Je suis attiré par les sons, les lumières, les objets. Des fois, je suis juste comme... Je me laisse vraiment, genre... Je me laisse vraiment juste, comme... T'es aventureux. Je sais pas. Je me laisse inspirer par le moment puis genre, ça me fait tellement du bien. Puis comme... Avant, je marchais pas beaucoup. OK. Bien, parce que, genre... Bien, tu sais, quand j'étais en banlieue, c'est pas... Tu sais, genre, la banlieue, c'est pas full faite pour marcher, comme il y a moins de trottoirs. Des trottoirs. Des trottoirs ou des trottoirs? Écrivez-moi dans les commentaires, guys. Je me mélange toujours. Je sais pas si c'est trottoir ou trottoir. C'est trottoir. Je pense que c'est trottoir. T-O... Je me sens que c'est trottoir. T-R-O-I-T-O-R... T-R-O-I-T-R... T-R-O-I-T-R-O-I-R... T-R-O-T-R-O-I-R... Trottoir. Trottoir. Trottoir, je pense. Trottoir. Trottoir. Ah oui, c'est ça, je t'ai pas dit. Genre, je garde le chien de Fanny. Je garde... Ah oui, c'est ça, je t'avais pas dit. Je garde Pupille, le chien de Fanny. Pis c'est un petit... Ah, c'est quoi la race? Tu sais, les chiens, genre... Sont comme... Ah oui, oui. Il est tellement beau. Sont quoi, les genre... Des rotten child? Beige. Brought and child. Ben beige, comme... Ouais, genre brun. Genre, c'est un... Ah, pas un corny. Un corny. Ouais, c'est genre... C'est un corny. Guys, aidez-moi dans les commentaires. C'est quoi le chien qu'on cherche? En tout cas, genre... Mais j'ai des corny. Mais regarde, je vais te montrer les photos tantôt. Mais genre... Mais genre, moi, quand je l'ai vu, genre, il y avait comme six mois, genre... T'as-tu des photos, genre, de... Check, genre... Récentes, genre? Ok. Tu sais quoi la race? Il est vraiment cute, hein? Ah, wow. Trop cute, genre. Ouais, pis il est full fin. Ses yeux, genre... Il est vraiment fin, genre. Il est vraiment fin. Il est vraiment fin, genre. Excusez-moi. Comme bout de chat? Ouais, il est vraiment fin, genre. Ah, il est vraiment beau. Il est vraiment fin. Il est vraiment fin. Il a l'air vraiment fin, genre. Il est tellement beau, genre. C'est vraiment beau. Il est tellement cute. Ah, il est full de cute. Genre, je trouve que les chiens, c'est un peu comme des humains, genre, dans leurs yeux. Tu sais, je sais pas si ça t'arrive, genre, tu regardes ton chien, pis que t'as l'impression que tu peux lire à l'intérieur de ses yeux. Je trouve qu'ils ont les yeux tellement perçants, les chiens, que genre, tu sais, genre, l'autre jour, je me promenais, pis comme... Il y avait comme un camion de poubelle, pis il faisait full de bruit, pis c'était à puet, pis j'aimais pas le vibe, genre, pis genre, j'ai regardé le chien, pis genre, je regardais dans ses yeux, pis le chien était comme... Pis genre, je me sentis en train de chier, mais... Genre, je sais pas, je trouve que des yeux de chien, ça parle tellement, genre, je sais pas... Toi, t'étais pas allergique aux chiens? Moi, je suis allergique aux noix. Ah, aux noix. Les noix. Mais t'as pas dit tantôt que tu mettais du la d'amande dans tes céréales? Amande, c'est correct, genre, bizarrement, mais tout ce qui est, genre, cachou... Cachou, même, genre, les pistaches. Pis t'as acheté allergique. Ouais. Noix de Grenoble? Grenoble allergique, ouais. Les pois chiches, c'est-tu genre des noix? C'est-tu des noix? Écrivez-nous, guys, dans les commentaires si les pois chiches, c'est des noix. Je sais pas, je pense que c'est genre des féculents noix, genre. Bon, mais c'est déjà l'heure du moment du segment horoscope. You, yes, yes, yes. Donc, je vais te lire ton signe astroge... Voyons, encore une fois. Je vais te lire ton signe astrologique. Yeah. C'est un site anglophone, fait que t'es Bélier. Bélier, oui. Your mind should be especially quick and agile today. Donc, ton esprit doit être rapide et agile. And your curiosity will be picked. Ta curiosité va t'être piquée. Your position of intellectual interests could lead to group activities where you meet other interested in the same subject. Ta curiosité intellectual pourrait te miner à des activités de groupe qui te pourrait intéresser au même sujet. Alors, ta information could come your way. Plein d'informations pourrait, genre, full venir de... Comme full d'informations qui pourraient full venir dans ton chemin, genre. You'll enjoy discussing it. Tu vas aimer en discuter. New friendships and lines to other possible interests. Comme... Est-ce que c'est quand même là? New interests et nouveaux intérêts qui vont peut-être venir. Non, non, non. And if you're hungry, maybe you can have a little baby bell. C'est à fait, je pourrais prendre un petit papi bell. Fait que... Je sais pas, y'a-tu des affaires qui connectent par rapport à ce que j'ai dit? Bien, l'affaire de group activities, genre. Comme je m'envoie dans un chalet, genre, avec une gang, genre. De tous des vieux amis. Puis, genre, y'a mon... Un vieil ami que, genre, j'ai des sentiments pour lui en ce moment. Puis, genre, je pense que je vais lui dire au chalet, mais j'ai peur que ça brise notre amitié, genre. Fait que je suis comme... Qu'est-ce que je devrais faire? Je sais pas si ça va pas, genre, mais... OK. Tu sais, genre, je développe de quoi. Puis, je veux pas que ça... Qu'est-ce que tu ferais, genre, à ma place, là? Bien, là, bien, vas-y, là, faut que tu lui dises, là, sois toi-même, là. Je comprends que ça fait peur, mais, genre, genre, je pense que je disais au chalet, genre. Mais, tu sais, d'un coup, je veux pas que ça brise notre amitié. Faut que tu lui parles, là, genre, comme... Tu sais, si je peux te donner un conseil, genre, comme, l'important, c'est de trouver le bon moment, puis juste connecter avec lui, puis laisser parler ton cœur, genre. Je pense que... S'il me rejette, genre, je sais pas, j'ai peur, genre. Puis, si, comme, tu veux lui offrir un cadeau, une petite pierre d'agate, une roche de lune, un cristal, quelque chose, peut-être que ça serait, comme, un beau cadeau, genre. Comment il s'appelle? Je sais pas, genre. Il s'appelle Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre quoi? Pierre-Alexandre Marco Pelletier. Puis, ça fait combien de temps que tu le connais? 7-8 ans, genre. OK. Dis-lui, Pierre-Alexandre Marco Pelletier, ça fait 7-8 ans qu'on est amis, mais là, j'ai envie qu'on passe à un autre niveau. Je vibre pour toi, j'ai des connexions pour toi. Je me lance dans le vide. Dis-lui ça juste de même, je pense, comme, soit honnête, soit transparente, puis, comme, je comprends que t'as peur de le perdre comme ami, mais, comme, si t'essaies pas, tu sauras jamais si c'est le bon gars pour toi, genre. T'as raison, genre, je pense que je veux le perdre. T'es-tu quand même, genre, confiante que ça va bien aller, genre? Non, pas vraiment. Pourquoi? Il est homosexuel. Ben, c'est sûr que... Bon. C'est sûr que s'il est homosexuel, ça diminue tes chances. C'est sûr, il aime plus les gars, genre, fait que, genre... Mais, je sais pas, j'ai l'impression que, genre... Ben, moi, j'ai quand même un bon vibe, genre... Je veux pas le jinxer, mais j'ai quand même... Aïe! Je veux pas le jinxer, mais j'ai quand même un bon vibe, genre... Ben, écoute, t'as-tu quelque chose que tu voulais dire? Ben, ma compagnie de collier, c'est sûr, je t'ai venu pour parler de ça. Comme, moi, personnellement, j'étais en train de... Comme, je suis en train de me rendre compte que je suis dû pour un petit power nap. OK. Je sais pas s'il y a des affaires que tu voulais qu'on parle. Ben, c'est ça, ma compagnie de collier que ça fait... On n'aura pas full de temps pour en parler. Je vais mettre les infos dans la description de la vidéo. Tu mets des colliers, ils sont vraiment beaux. Ça, d'ailleurs, c'est toi. C'est tout fait avec des vrais... Toutes des vrais dents, oui. Je travaille vraiment avec des vrais dents. De membres de ta famille. Donc, c'est comme toutes des molaires. Oui. De gens de ta famille que t'as tressés. Donc, c'est quand même vraiment personnel. Moi, je trouve que c'est vraiment une offre personnelle. Je trouve que je fais comme un collier par année, genre... Mais il en reste plein à vendre sur mon site. Sinon, ben, on peut te suivre sur les réseaux. Oui. Puis, sur les réseaux, sur toutes les plateformes, TikTok, Instagram, YouTube. Et puis, je ne peux pas te retenir. Merci de ta présence. Tu es vraiment une... Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais... J'avais beaucoup de choses à communiquer, à vibrer avec toi. C'est correct. Merci de votre écoute, tout le monde, guys, à la maison. Vous êtes une communauté vraiment en or. Commentez dans les commentaires. N'importe quoi. Commentez des trucs. Et vraiment, merci. Honnêtement. Merci à toi. Je t'aime. Je crois qu'on peut finir le podcast comme on aime le faire, sur juste une petite vibration improvisée, un genre de petit chant qui vient de la gorge. Tu peux embarquer n'importe quand, si tu veux. Moi, je vais juste... Je vais essayer d'inspirer par le moment, par le moment présent. OK. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci beaucoup. C'était Soli Podcast. Avec Arnaud Soli. Et Arnaud Soli. Ce podcast est légèrement scripté et majoritairement improvisé. Toute ressemblance avec des personnages existants est purement fortuite. Merci à Dormez-vous pour la commandite de l'épisode. A Julien Charbonneau au montage. A les chevelets pour les perruques. A Julien Dion à la technique. Et au studio bien entendu. A Julien Charbonneau au montage. A Julien Charbonneau au montage. A Julien Charbonneau au montage. Sous-titrage ST' 501